Et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo ! C'est le Capitaine Kirk et on se retrouve pour un nouveau tuto les amis Aujourd'hui on va apprendre à faire un pont en redstone ultra sécurisé Démonstration Donc là vous avez deux plateformes ici, vous voyez que je peux pas aller de celle-ci à celle-ci en sautant Je tombe tout le temps à cause des dalles, il faut essayer 20 fois si vous voulez Et on finit toujours par tomber Donc la solution c'est d'avoir un petit pont en redstone qu'on déploie comme ceci Vous voyez on appuie sur le bouton, ça déploie un pont, on passe et on est de l'autre côté C'est parfait et vous regardez que ça marche dans les deux sens C'est à dire qu'ici regardez je peux pas sauter non plus, je peux pas, je tombe dans tous les cas A cause des dalles, donc je déploie le pont en appui sur ce bouton là et je repasse Voilà ! Bon du coup c'est un système très pratique Qui peut faire un mini pont levis ultra cool J'espère que ça vous plaira Comme toujours les amis exposez moi cette barre de pouces bleus ça me fait super plaisir On tente les 4000 likes je compte sur vous C'est parti ! Et c'est parti les amis ! Alors on va commencer par les fondations de ce système à redstone Pour ça on va utiliser de la laine violette, de la laine verte et de la laine blanche Alors je me suis fait une maquette comme toujours pour m'aider à construire D'abord vous allez vous mettre un peu plus loin Enfin je vais mettre un peu plus loin, on va faire une colonne de 3 de haut comme ceci d'accord Vous allez mettre un bloc sur la droite en plein milieu Vous cassez celui là, ça fait un petit motif d'art contemporain c'est cool Ensuite vous allez par ici vous avancez d'un cran Vous avancez de deux crans même Vous avancez de deux, un en deux et là vous avancez ici Comme ceci d'accord ? C'est exactement comme ça Là on a fini la partie violette qui était relativement facile Par rapport à ce que je vérifie que c'est parfaitement bon C'est parfaitement bon ! Ensuite la partie verte On va prendre la partie verte comme ceci Alors comme vous avez vu c'est à la fois ici et ici Vous mettez deux blocs ici d'accord ? Ensuite on va monter un petit escalier donc hop et hop Ok ? Donc faites comme ça, faites comme ça et vous cassez ceux du bas Ok ? On a exactement la même chose, c'est très très bien On vérifie, c'est parfait ! Et hop les amis ! Alors passons à la laine blanche Donc la laine blanche qu'on voit ici, ça part de là Donc on se met ici, donc à droite de la laine violette On part comme ça, ensuite vous faites un petit escalier ici Vous cassez celui du bas, comme ça, ok ? Ensuite petit escalier vers nous Donc vers la droite si vous mettez comme ça Hop, vous cassez celui du bas, on a cette étape là Ensuite un autre escalier ici Vous cassez celui du bas, c'est un double escalier donc comme ceci Donc là on repart dans ce sens là, à droite Donc là j'ai mis deux blocs comme ceci Ensuite une petite forme de structure contemporaine, voilà, hop, comme ça Donc je vous conseille de mettre un bloc ici Et ensuite c'est en symétrique, exactement pareil, comme ça Vous voyez c'est symétrique là et là, c'est exactement pareil Donc voilà, c'est un petit escalier ici Un petit escalier par là Ensuite, ici, un bloc qui revient comme ça Et normalement, vous avez ça Voilà ! Donc si vous avez bien suivi, on est tous à la même étape A tout de suite ! Et gros les amis ! Étape suivante ! Alors il va nous falloir des boutons en bois, des slime blocks Des sticky piston et de l'obstinienne Alors c'est parti, d'abord on va mettre un bouton, c'est facile, ici et ici D'accord ? Vous vous mettez, donc c'est ce cran là, attention pas de l'autre côté C'est ce côté ici, donc le côté face à l'espèce de bout vert Ok ? Donc un bouton là, un bouton là Ok ? Ensuite, vous allez prendre Enfin, on va mettre un bloc ici, un support Vous allez mettre un support ici, donc juste là Donc la partie violette en bas à gauche Vous mettez un sticky piston vers nous, au niveau de la laine, d'accord ? A la même hauteur que cette laine là Ensuite, vous en mettez un au-dessus, encore un au-dessus Si vous faites trois sticky pistons, on arrive à cette hauteur là, ok ? On arrive ici Si vous n'arrivez pas là, c'est que vous êtes trompé Vous allez mettre trois slime blocks ici, d'accord ? Sur tous les sticky pistons Et là, vous allez avancer deux slime blocks Ok ? Donc là, vous en mettez trois Et ensuite, deux comme ça, tout en haut Si vous ne vous êtes pas trompé, on est aligné avec ce bloc là On est exactement au même niveau que celui-là, vous voyez, comme ça Ok ? Alors Maintenant, on va ajouter l'obsidienne à trois endroits précis Donc un ici, donc ici, juste là Donc à droite, à gauche, pardon, de ce bloc-ci Ok ? Ensuite, un ici Donc, à gauche, enfin, il y en a deux Donc à gauche ici, à gauche de ce bloc là-là Et à gauche ici, ok ? Comme ceci, ça vous donne ça Alors, bon, c'est tout pour cette étape-là A tout de suite Et bon, les amis ! Étape suivante Alors, du coup, maintenant, on passe à la reston Donc, il vous faut des grippiteurs, des comparateurs et de la peau de reston Alors, on va commencer par être un premier grippiteur Ici, donc faites attention, je l'ai posé exactement au même endroit que moi Faites attention Un grippiteur dans ce sens-là qui injecte du courant dans ce bloc-ci, d'accord ? Un deuxième grippiteur ici Donc, dans le creux ici Vous avez un creux, normalement Vous le mettez ici Vers le bloc vert, d'accord ? Ok ? Très bien Ensuite Ici, vous allez mettre deux grippiteurs Un vers le... Donc, sur les deux liens vertes ici qu'on a Donc, ici et ici Vous mettez un grippiteur ici Un grippiteur ici, d'accord ? Pas en haut Pas sur l'obsidienne Là, vous mettez... Alors, il me semble qu'il y en a un cas de tic Un tic, ok Donc, lui, il est à deux tics Donc, vous appuyez une fois Et là, vous appuyez trois fois Vous le mettez à quatre tics, d'accord ? C'est tout pour les grippiteurs Maintenant, les comparateurs Vous allez prendre un comparateur Vous allez en mettre un dans ce sens-là Vers là-bas Et un vers ce sens-là En inversé Maintenant, la poudre de redstone Alors, vous allez prendre la poudre de redstone On va en mettre ici Jusque-là Je regarde où c'est Je regarde en même temps pour être sûr Une ici, d'accord ? Une ici, comme ça Et vous montez sur la laine blanche Donc, hop, hop On se profile jusque-là Il reste deux petites poudres de redstone à ajouter Donc, une ici Et une ici Ok ? Juste là Donc, sur l'obsidienne Et là D'accord ? Voilà, c'est tout pour cette étape À l'étape suivante Et gros des amis ! Alors, étape finale La redstone est terminée Maintenant, il n'y a plus qu'à faire deux plateformes Histoire que le pont serve Donc, démonstration, là, il fonctionne Vous voyez ? On peut déployer le petit pont ici On a le temps de passer Et ensuite, le pont se redéploie Vous voyez, comme ceci Alors, on va faire ça Donc, pour ça, vous allez prendre de la cobblestone De la stone brick Et des dalles de cobblestone Alors, vous allez mettre 3 cobblestone ici Sur les slime blocks D'accord ? Ensuite, vous allez créer la plateforme Vous allez avancer un cran à droite Un cran à gauche Comme ceci Et par-dessus, on va ajouter des dalles Voilà, ça, c'est le petit design de simple C'est le design tout simple Ensuite, il faut s'éloigner de 4 blocks Vous voyez que le pont s'étend de 3 Donc là, le pont fonctionne Cette étape-là Le pont s'étend de 3 Donc, il faut revenir à 4 blocks Donc, 1, 2, 3, 4 Et vous cassez les 3 Ok ? Vous allez à 4 blocks Là, on crée une plateforme Donc, face à l'autre Comme ceci Voilà, une plateforme toute simple Même si vous n'avez plus qu'à descendre Et là, du coup, vous avez créé Vos deux plateformes Qu'on peut relier avec le pont Alors Hop Voilà On va descendre au kilou Hop, parfait Très bien Donc, voilà Là, on a nos deux plateformes Héros, les amis ! Alors Du coup, on a notre pont Qui fonctionne parfaitement Comme vous avez pu le voir Le truc, c'est qu'en fait Si on appuie sur le bouton En fait, le bloc de Stonebrick Qui est ici Va rester collé au Sunbrick Il va partir avec Oui, il part avec Donc, la petite technique pour ça C'est de mettre Tout simplement de l'obsidienne ici Voilà Parce que l'obsidienne ne colle pas A l'islam bloc Et du coup, en fait Quand on active le pont L'obsidienne ne bouge pas Et du coup, c'est parfait Vous voyez ? Alors, vous allez me dire On peut sauter au travers Parce qu'évidemment, on peut faire ça Là, on va faire une petite technique Pour ne pas qu'on puisse faire ça Donc, pour ça, c'est très simple Vous allez créer une petite colonne Comme ceci Le 2 de haut Ici Vous allez prendre des dalles Donc, n'importe quoi comme d'ailleurs Je vais prendre une dalle de Stonebrick Vous allez mettre une rangée de dalles Comme ceci Vous allez avancer de 1 Comme ça D'accord ? Vous allez avancer de 1 À la rangée de dalles Comme ceci Donc, ça fait une rangée de dalles Au niveau 3, en fait C'est en fait Il y a deux blocs comme ça Et un cran au-dessus du bloc Juste ici Vous mettez une rangée de dalles D'accord ? Juste ici Vous cassez le reste Vous cassez ça Donc, voilà, c'est utile Après, évidemment Si vous trouvez ça moche Vous ne voulez pas qu'il vole Vous laissez le pilier Il n'y a pas de problème Vous laissez ça comme ça Si ça vous dérange que ça vole Rien ne vous empêche de faire ça Et de garder le truc un peu plus design Voilà, comme ça De faire dépasser un petit peu Voilà Donc là, vous remarquez Que si je saute Je vais tomber à tous les coups On va essayer On va essayer On va essayer Hop, vous voyez Là, je ne peux pas En fait, c'est impossible Je ne peux pas aller là-bas Je ne peux pas aller là-bas comme ça Donc, je suis obligé d'activer le pont En fait Je suis obligé d'activer le pont De descendre sur le pont Et là, je peux rentrer Vous voyez, il n'y a aucun problème Donc, cette technique C'est une petite sécurité supplémentaire Pour éviter les petits voleurs Justement Des petits mecs qui n'ont pas accès au pont Justement, de pouvoir rentrer chez vous Donc, s'ils sautent Ils vont forcément tomber Vous voyez que c'est impossible Vous pouvez essayer 20 fois si vous voulez Il n'y a aucune façon de rentrer ici C'est impossible Même en se niquant Il n'y a rien à faire Donc, voilà C'est une sécurité Parce qu'évidemment, voilà On a inventé un petit système Pour pas que les gens puissent tricher Et normalement Ça nous empêche carrément de passer Ouais, ça nous empêche carrément Carrément de repartir de l'autre côté C'est génial Donc, en fait Ça nous oblige aussi A activer le pont pour passer Donc, du coup Le pont devient indispensable Et c'est exactement ce qu'on veut Ça fait un pont ultra sécurisé Bon, les amis C'est la fin de ce tuto J'espère qu'il vous a plu Moi, je me suis bien amusé Avec la redstone C'était super cool Un max de likes Si ça vous plaît N'hésitez pas à pulvergiser La barre de pouce 2 Ça fait super plaisir, les amis Plus vous likez Plus on sera nombreux A voir les vidéos Et plus c'est cool Je compte sur vous Bon, les amis J'espère que ça vous a plu A plus pour une prochaine vidéo Ciao tout le monde